Bon midi tout le monde. Je suis un petit peu quelques minutes d'avance. Je voulais prendre le temps d'accueillir les gens, vous dire à quel point je suis vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. On va commencer le contenu un petit peu plus tard, mais je veux juste voir qui est là. J'avais hâte de vous voir. C'est notre premier live de l'année, puis on a vraiment un super programme qui s'en vient tout au cours de l'année. Merci d'être fidèles au rendez-vous. On a déjà 13 personnes. Je vais attendre qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent m'écrire, juste pour être sûre que je vois vos commentaires. Comme ça, je vais m'assurer de répondre à toutes vos questions. Je vais ouvrir ma petite boîte de dialogue. Joannie, merci d'être là. Bon midi à toi aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de retour aux saines habitudes de vie. On va parler de résolution. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Évidemment, je vais répondre à toutes vos questions. Je suis sûre que vous en avez plein pour moi. Et Annie, Nathalie, bon, c'est super. Je retrouve plein de monde que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On a déjà 140 personnes. Wow, 164, c'est super le fun. Je vais être présente un petit peu plus cette année dans les lives. Donc, souvent, j'ai des invités avec moi. J'ai tellement, tellement une belle brochette d'invités à vous proposer. Dès qu'on a, on est déjà 172. Mon Dieu que ça va vite. Super. Bonjour tout le monde. Marco, bon midi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous mangez ce midi? J'en profite. Je vais aller fouiller un petit peu dans votre assiette. Je sais que la pandémie, ça n'a pas été facile pour plusieurs. On a eu beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont dit à quel point. On a un beau côté dans le sens où il y a 68% des Québécois. On est déjà 200 personnes. Mon Dieu, midi, 15 piles. Super. Bienvenue à tout le monde. Il y a 68% des Québécois qui ont cuisiné davantage. On trouve ça extraordinaire. Donc, un retour en cuisine, c'est assurément cuisiné avec des ingrédients de qualité. Et puis, même si on cuisine un petit peu des douceurs ou des desserts, la liste d'ingrédients, elle est courte. Donc, on consomme moins d'aliments transformés. Et c'est ça qu'on souhaite comme experts en nutrition. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, on voit dans les sondages que les gens qui boivent de l'alcool ont bu un peu plus. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi aussi, on avait tendance, au début de la pandémie, à prendre un petit apéro tous les jours. Puis, à un moment donné, tu te ressaisis. Puis, tu dis, bon, on va tomber dans le cadre où on prend de l'alcool, peut-être le vendredi, samedi, dimanche, comme on avait l'habitude de le faire. Ça fait qu'on va parler de ça. Il y a une augmentation de la consommation, un petit peu de sucre aussi. Donc, les habitudes, je pense, ont été chamboulées au cours, depuis mars dernier. Puis là, je me dis, bon, c'est le temps de revenir aux saines habitudes de vie, non pas nécessairement pour perdre du poids. Il y en a qui le souhaitent, perdre du poids. Puis, c'est bien correct aussi. Mais d'y aller un petit peu plus dans la bienveillance, d'être doux envers soi, puis de se donner des objectifs qui sont réalistes aussi. Alors, je regarde tout le monde. Hey, mon Dieu, qu'il y a une belle gang, 223 personnes. Donc, Joannie, une pizza à la grecque, donc ça veut dire une pizza végé. C'est très bien. Moi aussi, j'aime bien la pizza. Je suis presque végétarienne, donc souvent, elle est végée, mais je ne peux pas me passer de fromage chez Simon. Deux toasts au beurre de pinottes. Pourquoi pas? Pourquoi pas dîner avec un déjeuner? C'est très bien. J'ajouterais un petit verre de lait pour avoir un petit peu plus de protéines ou encore une boisson de soya. Marie-Josée qui nous dit qu'elle est en train de manger truites et oeufs à la coque et légumes. Wow! Là, on est vraiment, là, on a des oméga-3. C'est super santé. C'est vraiment le fun. Marie-Josée, tellement tendance à ne pas manger. En ménopause, mon système est tout mélangé. Je vous le dis, je suis moi-même en ménopause. Ce n'est pas une période facile avec, bon, les bouffées de chaleur, le gain de poids abdominal, etc. Je ferai une chronique là-dessus. Je pense que je vais revenir pour vous jaser de ça. J'ai tellement, tellement de choses à dire. Soupe aux légumes pour Stéphanie. Je suis fan de soupe. Je fais une soupe tous les week-ends. Souvent, lentilles, minestrones, ça peut même devenir une soupe repas. Ça fait que ça, c'est toujours gagnant. Si Josée Lavegar est à l'écoute, je viens de raccrocher avec elle. Elle est fan de soupe aux lentilles également. Un bon sandwich, toujours réconfortant avec poulet. Carrie, des fois, je mets une pomme tranchée dedans. C'est bon. Quinoa, légumes, poulet. Chantal, bravo, mon Dieu. Merci tout le monde de me communiquer vos lunchs. Ça va très bien. Légumes, poulet, riz avec des légumes, mon Dieu. J'ai une belle audience qui mange déjà. Santé. J'ai Isabelle qui me dit, un sandwich multigrain, c'est méthode d'Isabelle Boulanger. Jambon, fromage et concombre. Déjà, on parle gagnant. C'est parfait. Les charcuteries, d'ailleurs, il y a beaucoup d'améliorations. Je trouve que l'industrie alimentaire s'est beaucoup améliorée dans les charcuteries. C'est sûr qu'on essaie de les prendre sans nitrite. Il y en a qui ont moins de sel aussi. Mais de temps en temps, il y en a un bon jambon. Il n'y a presque pas de matière grasse. C'est bon. Bon, bien, maintenant qu'on a 225 personnes, je vais y aller avec des petits conseils pour la rentrée. Comme je vous disais, la pandémie a été vraiment difficile pour la santé psychologique. Donc, je ne pense pas que c'est la meilleure année pour entreprendre un méga projet de dire surtout, par exemple, j'arrête de fumer, je veux courir un marathon et je veux perdre 50 litres. Ça ferait trop. Je trouve que ça serait une charge mentale trop imposante avec ce qu'on vit. On parle, mon premier conseil, c'est soyez doux envers vous-même. Soyez bienveillant. Oui, on peut vouloir perdre du poids sainement, de la bonne façon, mais sans rentrer dans je veux tout changer en même temps. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment se donner un objectif qui est réaliste, un objectif qu'on est capable de mettre dans le quotidien, mais surtout un changement d'habitude de vie. Parce que sinon, si on est trop restrictif, bien, à long terme, ça ne fonctionne pas, puis c'est l'éternel yo-yo. Et ce qui m'amène à vous dire que mon invité, la semaine prochaine, c'est un super kinésiologue, qui a un doctorat en kinésiologie, c'est Dr Kinn, qui sera avec moi et on va parler d'activité physique en lien avec la perte de poids. Puis on va aborder différents mythes à l'égard de l'activité physique, la perte de poids notamment, aussi des régimes aussi. Il est super fascinant, Maxime. Donc, je vous invite à être là mercredi prochain. Le 27, c'est le retour de notre charmante Mélanie Marchand, qui est extraordinaire, qu'on adore. C'est notre chef invité, pétillante, puis elle a toujours plein, plein, plein d'idées. Donc, elle va donner des idées pour manger plus santé. Puis en février, bien, on a plein d'autres invités de choix. Je regarde un petit peu vos questions. Toujours 207 personnes. Ménopause et cancer, c'est quelque chose, effectivement, ça serait un sujet, je pense que j'ai envie d'aborder. La planif, c'est la clé, Véronique, effectivement. Donc, premier conseil, faites preuve de bienveillance. Établissez des objectifs réalistes, puis des objectifs qui sont précis aussi. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, vous dites, moi, je veux manger plus de légumes. On sait que c'est bon de manger plus de légumes. C'est pas assez précis. Si j'y vais dans vraiment la précision, genre, je veux manger au moins une tasse de légumes midi et soir. Déjà, on est plus précis dans la quantité. Et une fois qu'on a atteint cet objectif-là, là, on passe à un deuxième objectif qui peut être, par exemple, bien, je veux écouter ma faim réelle, qui est vraiment un bon objectif, parce qu'écouter sa faim réelle versus la faim physiologique versus la faim émotionnelle. C'est vraiment, vraiment important de retrouver nos signaux de faim et de sa cible. Mon deuxième conseil, rétablir une routine, parce que pour plusieurs, je sais pas si c'est votre cas, vous travaillez à la maison. Donc, on peut se dire, bon, on va gagner du temps, mais souvent, on perd le fil, on se met à travailler un dossier, on oublie de manger, on oublie la planification aussi. Donc, de rétablir une routine, ça veut dire, bien, les trois repas, puis les deux collations dans la journée, par exemple, de retrouver la routine, de dire, je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner dans l'heure qui suit, trois heures après, je vais prendre une pause, je vais me prendre une collation. Donc, rétablir une routine dans les prises alimentaires, mais rétablir une routine de sommeil aussi. Parce que c'est tentant de dire, bien, j'ai écouté la télé jusqu'à 14 dans la nuit, le lendemain, on se lève un peu plus tard, on n'a pas le temps de déjeuner, on va vite prendre les courriels devant l'ordi. Donc, ayez la même routine de sommeil. C'est important de se coucher à des heures plutôt fixes. Puis ça, c'est important. Il y a une nouvelle tendance en nutrition qui s'appelle la chrononutrition. Manger en fonction du rythme circadien. Donc, c'est important de respecter des heures fixes, plus ou moins, et d'avoir un rythme de sommeil aussi qui est assez routinier, du moins durant la semaine. Conseil numéro trois qui est revenu avec une de vos mentions ici, planifier les repas. Parce qu'en travaillant à la maison, souvent les gens disent, ah, j'ai pas besoin de planifier, je vais me débrouiller. Mais souvent, on est pris dans un dossier, on n'a pas vraiment le temps, puis on mange un peu n'importe quoi. Donc, planifier le week-end, vos repas de la semaine, même si vous êtes à la maison. Parce que, justement, on veut éviter de faire l'épicerie plus souvent. Il y a souvent des files d'attente. Les files d'attente, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup la semaine passée. Et on veut éviter d'attendre dehors. C'est l'hiver, il fait froid. Donc, ayez une liste. Planifiez vos soupers. À ce sujet-là, j'ai un nouvel outil que je viens de lancer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous pouvez peut-être m'écrire. Ça s'appelle Chop Chop Menu. Ça, c'est vraiment le fun. Je vais vous mettre la bannière tout de suite de Chop Chop Menu ici pour vous montrer c'est quoi. Ça, c'est pour vous aider à planifier vos repas de la semaine. C'est vraiment chouette. Donc, ça coûte 10 $ par mois. On a un forfait annuel aussi, puis on a des spéciaux en ce moment. Ou vous avez vos recettes pour la semaine avec votre liste d'épicerie pour le nombre de personnes dans votre foyer. Donc, si vous êtes 2, 3, 4, jusqu'à 6 personnes, vous avez votre liste d'épicerie et votre recette qui est automatiquement convertie pour le nombre de personnes dans le foyer. Il y a un groupe de soutien, ou bien pas de soutien, mais il y a un groupe de partage de recettes aussi sur Facebook. Le groupe privé Chop Chop Menu, vous pouvez y adhérer même si vous n'êtes pas membre. Bref, ça peut être une plateforme qui vous aide à mieux planifier vos repas du soir, en fait, pour la semaine. Alors, voilà pour Chop Chop Menu. Je reviens à cette banale. OK. Ensuite, donc c'est ça, planifier, diminuer les visites à l'épicerie. Ça va vous permettre d'économiser. Il y a un stress financier de la pandémie pour plusieurs et ça va vous permettre de mieux manger aussi parce que si vous n'avez rien, par exemple, je vous invite vraiment à préparer les crudités d'avance. Je ne sais pas si vous avez écouté Saskia Salut Bonjour ce matin qui avait une super chronique dans le cadre de la chronique Mieux-être et Saskia disait, moi j'ai mes ados, j'ai toujours un plateau de crudités sur la table. Si vous travaillez jusqu'à 6 heures à la maison et que vous n'avez aucune crudités de couper, là vous avez faim, ça se peut que vous ne preniez pas le temps de couper vos carottes, d'éplucher vos carottes, de couper vos concombres. Faites-le d'avance. Impliquez toute la famille. Si c'est prêt, gageons que le midi, vous allez vous ajouter une couple de crudités de plus avec votre repas du lunch et même chose le soir. Sortir les crudités quand il n'y a pas d'autres légumes au menu, ça peut faire toute la différence. Tentez aussi d'avoir toujours des collations, qui sont accessibles, genre justement les crudités du humus. On essaie de combiner les glucides avec les protéines. D'avoir, pour être soutenu plus longtemps, d'avoir toujours des noirs, par exemple, qui sont facilement accessibles. D'avoir des collations qui sont saines et que c'est facile d'aller chercher un yogourt grec, d'aller chercher du fromage cottage avec des fruits. Donc, d'aller chercher des collations qu'on peut accéder facilement. Ça va vraiment vous aider à mieux manger. continuer à cuisiner parce que c'est merveilleux de voir que vous cuisinez de plus en plus depuis la pandémie. D'ailleurs, j'ai sorti, il y avait dans le journal la semaine passée, le baromètre des résolutions des Québécois en 2021. Je vais vous dire les résolutions les plus fréquemment adoptées. D'habitude, c'est perte de poids numéro un. Là, j'étais contente de voir que pour 35 % des sondages légers, c'est d'être ou rester en santé, évidemment. avec la pandémie, c'est vraiment la santé qui est prioritaire et c'est la résolution numéro un. Résolution numéro deux, être plus actif, faire plus d'exercices. Il y a justement un sondage légère qui a démontré que 22 % des Québécois ont diminué la pratique d'activité physique. Je comprends que les gyms sont fermés. Il y a plein d'options en ligne. Énergie cardio virtuelle offre des super abonnements en ligne. C'est très varié. C'est super le fun. Allez sur le site d'Énergie cardio. J'ai aussi mon ami Josée Lapierre qui a sa plateforme Mazone Fit, qui est super le fun, qui a plein de programmes de danse. Souvent, il y en a qui disent « Ah, l'entraînement, ce n'est pas pour moi ». Mais là, c'est vraiment pour tous les âges. Il y a même un programme pour les aînés. Pour tous les poids, il y a vraiment, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes en forme, tous les niveaux. Et pour tenir compte des douleurs aussi, parce qu'on s'entend, si on ne fait pas de sport du tout, on ne peut pas commencer au même rythme. Donc, Josée, puis il y a Cardio Plenaire aussi qui offre des capsules. Bref, il y a des solutions en ligne. Troisième résolution, perdre du poids pour 22 % des Québécois. Peut-être, si ça vous donne, je vais retomber dans les commentaires de Mécris, si vous avez pris des résolutions. Je vais vous donner mes résolutions à moi après. Manger mieux pour 17 % des répondants. Payer mes dettes pour 16 % des répondants. Puis après ça, c'était « J'aime bien celle-là. Prendre du temps pour moi ». Ça, ça fait partie de mes résolutions. Et améliorer ma santé psychologique numéro 7. Apprendre de nouvelles choses. Ça, je trouve ça le fun. On a le temps de lire plus. On a moins de sorties le soir. Donc, ça nous permet peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de prendre un cours en ligne. Passer moins de temps sur mes écrans dans le top 10. Voilà. Pour les résolutions des Québécois, est-ce que ça vous touche? Avez-vous pris des résolutions? Ah, Edith, le pain à l'avoine est excellent. Le pain, c'est méthode à l'avoine qu'on vient de lancer. Il est tellement bon. Puis l'avoine, j'adore cette céréale-là. C'est vraiment, je prends souvent du gruau en collation. J'aime beaucoup le gruau. C'est une céréale avec des fibres solubles qui vont aider à maîtriser la glycémie puis le taux de cholestérol sanguin. Ah, Patsy qui est à 15 minutes de 5 méthodes. Hé, là, c'est tellement beau. J'adore ça. Ce soir, Francine, pas qu'ils bolent. Hé, on se tente pas de ça. Avec des pois chiches, du thon, des légumes. Parfait. Est-ce que, vraiment, super comme plateforme, Joanie qui fait un commentaire sur la zone fit. Bien, merci du commentaire. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Écrivez-moi ça avant que je continue avec mes conseils. Donc, moi, mes résolutions, c'est pas de mieux manger. C'est de prendre plus de temps pour moi parce que je travaille vraiment, vraiment très fort. D'améliorer ma routine de sommeil. Donc, ménopause, insomnie. Donc, je travaille là-dessus. Lire plus parce que j'adorais lire. Puis, je trouve que j'ai mis ça de côté un peu avec mon entreprise. Et la lecture. Je suis déjà mon quatrième livre depuis trois semaines. Puis, je trouve ça incroyable ce qu'on peut apprendre en lisant. J'adore lire. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, mes résolutions. J'aimerais me manger mieux et perdre du poids. Louise, absolument. Prendre soin de moi. Je viens de subir une chirurgie. Je vais vous mettre sur le chemin des bons choix. Nathalie, bonjour Nathalie. Nathalie qui est souvent sur nos plateformes. Merci Nathalie Côté de ton partage. Je veux des nouveaux muffins. Oui, je vais lancer des nouvelles saveurs de muffins. Il y a des gens qui me disent « Où on achète tes muffins? ». Bon, je vais vous parler un petit peu de mes produits. Mais avant ça, attends. Mon adjunct va me chicaner parce que j'ai un code promo en spécial. Voilà. Mon code promo aujourd'hui. Mon code promo, direct 75. C'est le code à retenir. Jusqu'à minuit ce soir, vous avez 75 $ de rabais. C'est très, très rare qu'on fait un rabais qui est aussi grand sur ma plateforme pour mon programme, mon programme qui équilibre. Un programme de quatre semaines où vous avez mes repas du midi, du soir, les collations, les déjeuners. Votre coach nutritionniste qui est présent pour vous pour répondre à vos questions. Et un guide, un guide alimentaire détaillé qui vous accompagne. 7 jours sur 7 pendant le prochain mois. 75 $ de rabais avec ce code-là. C'est juste pour vous, les 200 personnes qui êtes là. Vous avez jusqu'à minuit pour l'utiliser. On a aussi un rabais en ce moment sur le site. 50 $ de rabais sur le programme 5 jours sur 7. Et vous avez 10 $ de rabais pour tout achat en ligne, quel qu'il soit, pour un achat de 100 $. Donc, un 10% de rabais si vous vous inscrivez à mon infolette. Si vous n'êtes pas dans l'infolette, vraiment, ça vaut la peine. Parce que c'est là que j'annonce toutes, toutes, toutes les nouveautés, les lieux de distribution. J'ai une super nouveauté qu'on lance demain que j'ai très hâte de vous parler en fin de chronique. Donc, voilà. Notez ce code-là. Je vais le laisser un petit peu à l'écran. Donc, continuez à cuisiner. Préparer les collations d'avance. Donc, par exemple, des fruits. Par exemple, chez moi, par exemple, mon conjoint, si j'ai des kiwis, des oranges, j'ai toujours plein de fruits. S'ils ne sont pas coupés, il n'en mangera pas. Il faut vraiment que je coupe les oranges en quartier, les kiwis en dés pour vraiment les rendre plus accessibles. Donc, ça, c'est un petit truc pour lui, mais pour plein de gens aussi à la maison. J'aime beaucoup aussi l'hiver, les fruits surgelés. C'est vraiment super pratique. C'est nutritif, aussi nutritif qu'un fruit frais. Donc, d'avoir des solutions express comme ça qui nous permettent de maintenir le cap sur les bonnes habitudes. Sixième conseil, retrouvez votre faim réelle et votre niveau de satiété. Êtes-vous capable de laisser une bouchée dans l'assiette? Souvent, les gens vont dire non, je finis toujours, toujours mon assiette. Si c'est votre cas, je pense que ça serait la meilleure résolution qu'on pourrait prendre cette année d'être un petit peu plus connecté sur nos vrais signaux de faim et de satiété. D'essayer d'être un petit peu dans l'alimentation en pleine conscience. Dans le sens où se dire avant un repas, quel est mon niveau de faim sur une échelle de 0 à 10? Est-ce que je suis à 9-10? Là, c'est comme j'ai trop faim. J'aurais peut-être dû prendre une collation avant ou un meilleur déjeuner plus protéiné, par exemple. Si j'ai une faim modérée, ça va. Mais si mon niveau de satiété, je débarque, je suis obligée de détacher mon pantalon à chaque fois, ça veut peut-être dire que j'ai trop mangé. Ça, ça amène, d'abord, c'est devenu la concentration l'après-midi. Ça amène une lourdeur aussi. Ça amène, on n'est pas bien quand on a trop mangé. Physiquement, on ne se sent pas bien. On a moins d'énergie. Donc, on veut éviter ça. La difficulté, c'est savoir quand arrêter. Et ça, c'est un exercice qui peut prendre des semaines, vraiment. Donc, peut-être qu'un ou une nutritionniste peut vous donner un coup de pouce là-dessus. On en a dans notre équipe. On a une belle collabo avec l'équipe nutrition. Donc, on a 65 cliniques au Québec. C'est sûr qu'en ce moment, on est essentiellement en télé pratique, mais ça vaut la peine d'en profiter. Je pense qu'on ne peut rien ne vaut une alimentation personnalisée. Ensuite, numéro 7, répondre adéquatement aux émotions. Par exemple, dans la pandémie, il y a une recrudescence de troubles alimentaires. L'hyperphagie, c'est une perte de contrôle sur la quantité d'aliments consommés dans un court laps de temps. Donc, on va manger en perdant le contrôle. Puis, il y a un sentiment de culpabilité qui s'ensuit. On se sent coupable d'avoir trop mangé. On a des idées noires. Je vais recommencer mon régime demain. Je ne suis pas bonne. Je ne suis pas capable. Donc, il faut vraiment, premièrement, chasser ces idées-là de culpabilité. Puis, dire non au tout ou rien. Dans le sens où, ce n'est pas parce que vous avez mangé un biscuit que votre journée est foutue. Ce n'est pas parce que vous avez mangé peut-être, je ne sais pas, peu importe, une poutine que votre semaine est foutue. Puis, j'ai souvent l'impression, j'ai fait 25 ans de clinique privée. Les gens arrivaient. Puis, ils disaient « Ah, mon Dieu, que ça a mal été. J'ai triché. » Déjà, ce mot-là, je n'aime pas parce que c'est négatif, tricher. C'est un mot avec une connotation qui est négative. Donc, on regardait le journal alimentaire. Il y avait une journée, peut-être qu'il n'y avait pas bien été. Puis, le reste des deux semaines, c'est super bien. Bien, l'attention était mise sur la mauvaise journée. Et il faut vraiment changer ça. Puis, se dire « Hey, vraiment, je suis fière de moi. J'ai mangé plus de légumes. J'ai rétabli ma routine. » Et, OK, il y a une poutine, mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Tout aliment a sa place. Ça a toujours été une question de fréquence de consommation. Donc, arrêtez de culpabilité, ce qui m'amène au point des émotions. Si vous mangez par ennui, par fatigue. Récemment, il y a des gens qui disent « Ah, c'est correct de manger ses émotions. » Bien, est-ce que c'est correct de temps en temps? Je pense que ça va. Mais vraiment, si vous mangez parce que vous souffrez de solitude, d'anxiété ou de stress et que ça se répète plusieurs fois dans la semaine, pour moi, c'est la priorité en termes d'intervention nutritionnelle. C'est de rétablir une bonne relation avec les aliments. Donc, de manger par fin réel, puis d'être mieux à l'écoute de ce qu'on vit, de reconnaître déjà quelle est l'émotion qui nous pousse à manger. Et une fois qu'on a identifié l'émotion, ça peut être la fatigue aussi, ça peut être le stress. En ce moment, je vous dirais pour plusieurs, c'est beaucoup le stress. Bien, on se dit « OK, comment je peux mieux répondre à cette émotion-là? » Parce que si c'est le stress qui me fait manger, bien OK, ça peut m'apaiser. Ça gèle l'émotion, les aliments sont très réconfortants, mais on ne répond pas aux problèmes et on ne répond pas à l'émotion. Donc, c'est le stress qui me fait manger. Comment gérer mon stress? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre un long bain? Est-ce que je vais marcher en écoutant ma musique préférée? Est-ce que je fais un cours d'entraînement virtuel comme échappatoire pour le stress? Quelle est la solution à l'émotion qui n'est pas alimentaire nécessairement? Donc, ça, je trouve ça prioritaire. Pendant 25 ans en clinique, j'ai travaillé avec des personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Puis, tu sais, ce n'est pas juste l'anorexie, la boulimie. C'est plus fréquent, c'est l'hyperphagie. C'est des fringales alimentaires incontrôlables qui se répètent plusieurs fois dans la semaine depuis au moins trois mois. Donc, ça, il faut travailler ça. Rétablir son horaire de sommeil. Huitième conseil, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, se tenir loin des écrans de la lumière bleue. Au moins une heure, une heure et demie comme il faut avant d'aller au lit. Une lumière très noire. Moi, je viens de m'acheter un bandeau pour les yeux et ça fait tellement de différence. Dès qu'il y a de la lumière, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, vraiment, dormir dans un espace très noir, ça peut aider aussi. Je viens d'acheter un réveil matin qui me réveille progressivement l'intensité de la lumière. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est vraiment un réveil en douceur. C'est vraiment le fun. Donnez-vous des outils pour mieux dormir. L'alcool peut perturber le sommeil. Donc, réduisez votre consommation d'alcool. Boire en mangeant aussi, c'est mieux. La caféine. Il y en a qui sont très sensibles à la caféine. Il y a une question de génétique là-dedans. Et si vous êtes très sensibles à la caféine, ça se peut très bien que ce que vous avez pris à midi influence votre nuit de sommeil. La demi-vie de la caféine. Donc, le temps que la moitié de la dose reste dans la circulation est quand même longue. Donc, peut-être que c'est midi, peut-être que c'est deux heures. Soyez à l'écoute de ça. Puis, sachez que le thé, le café, le chocolat noir, tout ça sont des sources de caféine aussi. Je vais aller voir un petit peu vos commentaires. Nancy, que penses-tu de l'alimentation keto? Ah, bon, si vous ne voulez pas que je vous mette à l'honneur devant 180 personnes, vous me le dites. Écoutez, je me suis toujours prononcée compte. Je pense que le mouvement commence à s'essouffler un peu. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que le LDL, le mauvais cholestérol et le cholestérol total, tant augmenté avec cette approche-là qui est riche en gras. Il y a quelqu'un qui m'écrivait justement hier, puis c'est tellement drôle, c'est une journaliste avec qui j'écris dans un magazine qui me disait, bon, il y a un an, moi, j'adopte ce régime-là, je l'ai mis en garde, mais elle était convaincue que c'était la bonne approche pour elle. Puis, elle m'écrit hier, puis elle dit, Isabelle, tu avais tellement raison. Écoute, je m'en vais passer des échos, mon cœur, ça ne va plus, mon LDL est dans le plafond. Faites attention. Toute approche alimentaire qui élimine carrément un groupe n'est pas conseillé. Honnêtement, est-ce que vous donneriez ce régime-là à un enfant? Non. Un enfant qui ne peut pas manger une pomme en collation, ça n'a pas de sens. Donc, je suis très critique par rapport à ça. Parfait. Marie-Josée Roy, j'aimerais avoir le ratio. Bonne question aussi. Protéines épidobucines nécessaires pour les repas selon le poids pour une personne active et de plus de 50 ans. Voilà. Bon, ça, c'est complexe parce qu'on veut, tu sais, l'alimentation. Nous, ce qu'on essaie avec une consultation en nutrition, selon le niveau d'activité physique, on calcule les besoins réels, puis on établit un plan personnalisé. Mais grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye d'avoir 20 grammes de protéines le repas du midi, 20 grammes le soir, 15-20 grammes le matin. Côté glucides, moi, j'aime bien 45 grammes de glucides pour la femme, 60 pour l'homme. C'est un petit plus qu'on conseille à une personne diabétique. Ça fait un bon ratio, un 30 grammes, 45 grammes de glucides pour un vin de protéines, 20 grammes de gras, 6 grammes de fibres. Grosso modo, là, pour les gens qui connaissent ça, un petit peu plus. Oui, keto pour calmer, un régime pour calmer. Merci, Nancy, les crises d'épilepsie. Absolument, c'est efficace pour l'épilepsie. C'est réfractaire à la médication. Pour le reste, je suis sceptique. Je suis d'accord qu'il y a certaines approches de contrôle de glucides. Ça ne veut pas dire un low-carb, ça veut dire une approche modérée en glucides, mais on n'est pas dans le low-carb. Bravo, Sonia. Regarde, Secure, continuez de prendre soin de moi pour être une belle mariée ce l'été. Félicitations. Puis cet été, on va pouvoir accueillir des gens. On le pense, on s'en va vers ça. Donc, je vous souhaite un beau mariage. C'est vraiment un beau témoignage. Merci beaucoup, Nathalie, qui est là. Simon. Bon, il y a plein qui témoignent. Médissez davantage. Oui, ça fait partie de la méditation. Belle stratégie anti-stress. On est vraiment dans la pleine conscience aussi. C'est vraiment, vraiment ça qu'on veut. Idées de lecture, Nathalie, sur la nutrition. Il y en a beaucoup. Idées de lecture. Je t'apprends à lire un super livre, mais il est assez complexe, scientifique. Docteur Greger aux États-Unis. J'aime beaucoup son approche, qui est très plantaisant, basée sur les végétaux, qui est contre le kéto. En général, je partage beaucoup, beaucoup les idées de ce médecin-là, puis il a fait une brique sur l'alimentation. Je me souviens du titre. Je vais vous le partager un petit peu plus tard. Si Vanessa est là, elle peut peut-être nous partager ça. Je regarde vite, vite vos questions avant de continuer dans mes conseils. Est-ce que les menus sont adéquats pour une personne diabétique? Oui. Si vous parlez de mes repas, effectivement, mes repas, je les ai développés pour la personne qui surveille sa tension artérielle, son cholestérol et pour une personne diabétique. J'ai suivi les directives de l'Association canadienne pour les diabétiques. Donc, on est vraiment contrôlé en glucides. C'est vraiment, vraiment parfait. Est-ce que vos menus pour les enfants de 13 ans, Chantal, qui ont un problème de poids, est à conseiller? Je ne conseille aucun régime pour les enfants. L'approche alimentaire à adopter, c'est vraiment manger santé en famille. Il y a le livre que j'ai écrit, entre autres, avec Nathalie Regimbal, nutritionniste à ce sujet-là. Il ne faut pas mettre un enfant ni un adolescent au régime. Il ne faut pas lui mettre cette pression-là du tout. Je comprends que c'est bien d'adopter des bonnes habitudes alimentaires et que c'est bien de bouger en famille, d'augmenter la proportion de fruits et de légumes, de mettre les aliments plus sucrés en occasionnel, de faire comprendre ces messages-là aux enfants. Mais je ne veux pas qu'on tombe dans le calcul, mais pour les gens qui ont fait mes livres Kilocardio, c'était bon pour toute la famille. Il ne faut juste pas dire à l'enfant, c'est bon, c'est réduit en calories. Ce ne sont pas des messages qu'on veut communiquer. Ensuite, les muffins pour diabétiques, c'est parfait, c'est des muffins son et d'art. J'ai énormément de fibres. Est-ce que c'est bon? Question ici, le jeûne intermittent. Marie, je préfère de loin le jeûne à la diète cétogène. Je suis justement à prête de lire beaucoup sur le jeûne parce que c'est beaucoup une fenêtre d'alimentation. Donc, de dire au lieu de manger mes trois repas, trois collations, je vais manger dans une fenêtre de 8 heures, de midi à 8 heures par exemple le soir. Au début, les études ont montré que est-ce qu'on compense plus au cours des autres repas? On mange un peu plus, on a un petit peu plus faim, mais pas totalement pour le 500 calories, mettons qu'on aurait pris au déjeuner, durant la collation de la matinée. Donc ça, j'ai lu pas mal d'études là-dessus. Puis il y en a d'autres qui regardent sur 12 mois. Le jeûne intermittent n'est pas plus efficace qu'une restriction calorique modérée de toute la journée. Donc, les études se contredisent un peu. Chose certaine, si vous faites le jeûne intermittent, faites l'approche de manger quand même tous les jours et non pas de vous priver totalement deux jours pour manger cinq jours. C'est évidemment pas conseillé pour toute personne qui a un trouble alimentaire. Ça peut générer encore plus de fringales. Et assurez-vous de rencontrer vos besoins nutritifs dans la journée. Le problème, si on prend un seul repas, comment qu'on fait pour rencontrer nos besoins en calcium, en vitamine C, en sélénium avec un repas? Ça se peut pas. Donc, toute approche alimentaire, on doit prendre un supplément. J'aime pas ça. Parce qu'il faut aller chercher tout dans son assiette. Fait que si vous avez deux repas, deux collations, avec l'aide d'une nutritionniste, peut-être on arriverait à rencontrer vraiment les apports nutritifs. OK, je retourne dans mes conseils. On a encore 196 personnes. C'est génial. Bouger pour la santé physique et mentale. Vous allez voir avec Maxime la semaine prochaine. L'activité physique ne fait pas vraiment perdre de poids. J'ai hâte qu'il s'explique là-dessus. Par contre, on dort mieux. On a plus d'énergie. On a un HVL plus élevé, un bon cholestérol. On parlait du mauvais transporteur tantôt. Bref, c'est vraiment, vraiment conseillé pour le tonus, pour la masse musculaire. Par contre, si on dit, je veux perdre du poids et je commence à bouger, pas sûr. La réponse, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai à vous dire à part ça? Bouger, ah oui, c'est mon dixième point. Rejoignez des groupes de sport. Des groupes de sport. Donc, des groupes de sport. Facebook en a plein. Des groupes de partage. Je vous parlais de chop-chop menu tantôt. Chop-chop menu, je le rappelle ici, c'est un groupe de partage de recettes. C'est un abonnement annuel. C'est vraiment rien. Dix dollars par mois pour avoir accès à tout ça. Toutes des recettes santé développées par des nutritionnistes. Vraiment, ça vaut la peine. Et puis, n'oubliez pas que sur mon site, j'ai aussi un blog avec plein de contenus rédigé par moi ou mon équipe parce que vous savez que moi, j'ai une entreprise. Mais dans mon entreprise, je n'ai pas que moi. Évidemment, j'ai une super belle équipe composée d'un nutritionniste et technicienne en diététique. Donc, une équipe qui collabore au blog. Puis, il y a plein de facettes. Je vais aller continuer à vos questions. Je pense que c'était un petit peu ça. Il est déjà, ça fait déjà plus qu'une demi-heure. Ça fait quoi? Mon Dieu, ça va vite. Je vous jaserai tellement longtemps. Mais je vous rassure, je vais être avec vous beaucoup plus souvent cette année puisque pour plusieurs invités, il aimerait mieux être avec moi qu'être tout seul. Ça peut être intimidant de vous parler directement comme ça. Donc, je serai avec mes invités pour la plupart des Facebook Live. Sauf Mélanie qui est une habituée de vous voir en solo. Je retourne à vos commentaires. Première question, n'oubliez pas le code promo là. C'est jusqu'à minuit ce soir. 75 $ de rabais sur le programme 7 jours. Sinon, vous avez 50 $ de rabais sur le programme 5 jours ou 10 $ de rabais sur toute commande en ligne. Saskia a parlé de mes repas. Salut, bonjour ce matin. À quel point c'est une solution. Je vais vous montrer s'il y a une fille de mon équipe qui m'écoute en ce moment, qui est au bureau avec moi, qui pourrait m'apporter les petits repas qu'on a. Je vous les montrerai pour vous dire à quel point moi je mange ça vraiment tous les midis. Parce que je sais que j'ai mon apport en protéines. Puis, je sais que je travaille fort. Puis, que le midi, c'est parfait pour me soutenir. Je ne suis jamais trop pleine. Donc, moi, ça me convient parfaitement. Puis, c'est une solution aussi pour beaucoup de gens qui apprécient ce type de repas-là. Ici, j'ai un petit truc pour diminuer la faim le soir. Car moi, c'est plus dur le soir. Nathalie, c'est tellement plus dur pour plusieurs personnes le soir. Premièrement, il faut bien identifier, est-ce que j'ai une faim réelle? Ça se peut que j'ai une faim réelle. Si je n'ai pas mangé suffisamment de protéines ou de fibres au cours du repas, si j'ai fait de l'activité physique dans la journée, ma faim, elle est plus importante dans la journée. Il faut juste déterminer si c'est faim réelle, faim émotionnelle. Si j'ai une faim réelle, c'est correct de manger. C'est vraiment correct. À ce moment-là, je vais y aller avec un bol de yogourt grès. Je peux y aller avec des petits craquelins, des petits craquelins criscuits, avec du humus ou avec un fromage ricotta ou même du beurre d'arachide. Une toast au beurre d'arachide, pourquoi pas? OK. Ensuite, qui j'ai? Hélène. Bon, il y a Hélène qui fait le jeûne, qui ne mange pas en 19h le soir et 9h30 le matin. Ça, ça a de l'allure parce que c'est un jeûne qui est vraiment modéré. C'est juste de déjeuner un peu plus tard. Puis le soir, oui, ce que d'autres études sur le jeûne que j'ai lu démontraient aussi, c'est que souvent le soir, on mange sans faim réel. On mange sans faim réel le soir, puis c'est là où il y a le plus de calories qui s'accumulent. Donc, le jeûne, ce n'est pas que le jeûne est si efficace. C'est qu'en arrêtant de manger à 8h le soir, par exemple, ça nous évite tout le grignotage qu'on aurait fait avant jusqu'à minuit ou jusqu'à 11h le soir. Est-ce qu'il y a d'autres livres comme Kilo Cardio qui s'en viennent? C'est une bonne idée. Je n'en ai pas en préparation, mais j'ai sur le site Chop Chop Menu, il va y avoir un guide de 4 semaines qu'on lance le 1er février. Donc, exactement comme Kilo Cardio avec les recettes, toutes détaillées. Et on lance ça le 1er février et ça ne va être vraiment pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'on va vendre ça 10 dollars. Je ne me souviens plus du prix, mais ça ne sera pas cher. Et ça s'en vient, version numérique. Pour l'instant, j'ai un guide de 4 semaines sur ma boutique en ligne à 15 dollars aussi. Je regarde encore vos questions. Est-ce que mes assaisonnements, bien oui, sont ici. Les assaisonnements, Chantal, pour poisson, pour légumes, sont vraiment partout. Est-ce que les assaisonnements sont sans gluten? Oui, ils sont sans gluten. Par contre, il peut y avoir de la contamination à l'usine. Et ça, ça vaut pour mes repas. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, ah, tes repas, est-ce qu'ils sont sans gluten? J'en ai du sans gluten. J'ai du sans lactose aussi. Par contre, j'ai du blé dans l'usine. Une personne qui est cellulaire, malheureusement, je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de gluten dans les repas. Par contre, je veux dire, s'il y a une hypersensibilité au gluten ou si c'est une intolérance ou un choix de ne pas consommer de gluten, j'en ai. Je pense que j'ai 15 repas sans gluten. Kilo Cardio 1, 2, 3 et Kilo Solution, c'est super. Mélanie, j'ai Kilo Cardio 1, 2, 3, Kilo Solution 1, 2, 3. Je continue dans vos questions. Moi, je mange une pomme le soir à 10 heures. Est-ce que c'est trop, Ginette? Non. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez faim pour votre pomme? Est-ce que la pomme, elle serait mieux l'après-midi? Peut-être. C'est vraiment, je veux dire, une pomme, très bon aliment du Québec en plus. Hélène qui me dit que mes barrettes sont délicieuses. Je vous rappelle qu'elles sont chez Costco. Où peut-on trouver tes repas tout prêts? J'ai cherché chez IGA et je n'ai pas trouvé. Bon, mes repas tout prêts sont chez Cool et 5, pour les gens de la région de Montréal et sur ma boutique en ligne. Fait que c'est vraiment isabelluot.com. Tous mes repas sont sur isabelluot.com. 35 recettes différentes. Vous trouvez mes céréales, mélange à biscuits, mélange à muffins. Si j'étais capable de partager mon site, je le ferais, mais je pense que je ne suis pas assez techno pour ça. Ah, je viens de voir un bureau, un bouton share screen. Probablement que je pourrais, mais je n'ose pas. Mes repas chez Costco à Lévis. Ida, bonne nouvelle. Demain, je lance une gamme qui sera chez Métro en exclusivité et chez Costco partout au Québec et en Ontario. Ça va être quelque chose. Je vais demander aux filles si je peux me lever. Je vois qu'il y a beaucoup de monde parce que j'aimerais que mon équipe m'apporte les nouveaux repas que je lance demain. Il y a beaucoup plus de choix en ligne. Ça, c'est clair. Il y a des beaux rabais. Il faut en profiter. Mais demain, j'ai un beau lancement chez Métro et chez Costco. Et là, vous allez trouver une nouvelle gamme comme vous aimiez avant. Comme les plats que je faisais avec Fleury-Michon. Cette fois-là, c'est avec MS3Four. Ils sont géniaux. Ils sont tellement bons. Et c'est le gros lancement demain. Ça fait que je vous en parle aussi. Autre question, autre question. Oui, Ida, ça vaut la peine. Allez faire un tour. La livraison, elle est demain chez Costco. On m'a dit qu'il y a peut-être le temps de placer rayon surgelé. Mais surgelé, hyper goûteux. Ça peut arriver vendredi, samedi. Ah, bien, Annie, c'est tellement gentil. Les repas sont tellement bons. Je n'ai pas trouvé encore celui que j'aime moins. Mon Dieu, merci, Annie. Ça fait tellement plaisir à entendre. Effectivement, moi, j'aime beaucoup. Je mange vraiment, vraiment ça chaque midi. On a tellement des bons commentaires de tout le monde. En fait, c'est comme un repas qu'on ferait à la maison. C'est tout portionné, calculé pour soi. Zéro souci. C'est merveilleux. Est-ce que les fruits doivent être mangés avec des noix pour couper le sucre? Avec une protéine. Moi, j'aime bien comme un fruit avec des noix ou un fruit avec des graines de citrouille ou un fruit avec un morceau de fromage ou du fromage cottage, protéines, glucides. Ça fait un beau mariage. Ça permet de nous soutenir plus longtemps. Les muffins, on les trouve, vous, dans tous les métros. Et sur ma boutique en ligne, les muffins biscuits. J'ai commencé lundi le repas préparé de collation, muffins, granola à date. Tout est délicieux. Merci, Francine. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et oui, effectivement, on a travaillé fort toute l'équipe pour vraiment avoir des produits qui sont, en tout cas, pour nous, qui sont parfaits du point de vue nutritionnel, bien sûr. Et on travaille avec l'usine de Jérôme Ferrer. Mélanie Marchand a travaillé sur les recettes pour ajouter encore plus de goût. Ça fait qu'on est bien contents des résultats. J'ai vu dans le circulaire métro, oui, mes repas chez métro dès demain, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Peut-on en trouver en région? Linda, l'anglois, on livre partout, partout, partout. Au Québec et en Ontario. Donc, vous pouvez trouver les produits. Vraiment, on livre à votre porte. Vous n'avez même pas besoin de sortir. Vous avez votre boîte qui arrive. Je peux vous montrer la boîte. Je ne sais pas comment je ferais ça. Saskia, ce matin, elle m'a envoyé une belle photo d'elle. Es-tu belle, puis es-tu fine, hein? Regardez comment ça arrive. Ah, vous n'allez pas le voir, hein? C'est la belle Saskia, salut bonjour, ce matin, qui parle de mes repas. Ça fait que ça arrive à la maison. Puis, on livre le mardi, jeudi. Là, on est mercredi. Si vous vous commandez aujourd'hui, vous allez avoir votre boîte chez vous sans vous déplacer. Je n'ai aucun frais de livraison et pas de taxes. Donc, le prix, vous voyez, c'est le prix. C'est livré gratuitement. C'est ça que je fais durant la COVID. Je n'ai aucun frais de livraison. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ah, ça, c'est le fun. Je vais vous montrer ça. Si mon équipe peut venir. Je vous montrerai ça. Regardez, en amour avec les confitures et les... Je vais juste texter une fille de l'équipe pour qu'elle vienne vous montrer ça, ces produits-là, parce que je pense que vous n'êtes pas tout le monde à les connaître. Puis, j'aurais envie de vous montrer ma gamme complète parce qu'on a développé plein de nouveaux produits puis j'ai envie de les présenter. Donc, je vais vous montrer ça dans le pas long. Donc, les confitures, moi qui ne mangeais plus de confitures, les confitures du marché sont vraiment sucrées. Puis, on a développé, avec un beau producteur du Québec, une confiture communément débile, graines de chia, 2 grammes de fil, zéro sucre ajouté, juste le fruit. Le fruit, le chia, c'est extraordinaire. Moi, je mets ça sur du bar d'arachide le matin puis j'aime beaucoup ça. Mais j'en mets aussi dans du yogourt nature parce que dans du yogourt nature, tout seul, on se comprend que c'est l'idéal, mais ce n'est pas pour tout le monde. Puis, même moi, j'ai un petit goût sucré. J'aime ça manger des fruits séchés, de la purée de date et tout ça. Donc, mettre la confiture sucrée avec le fruit, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Je continue dans vos questions. Plein de monde encore. Merci d'être fidèle au poste. Y'a-t-il d'autres questions pour moi? OK. Est-ce que le lait 1%, Hélène, est aussi bon que 3,25? Moi, je dirais, si vous mettez du lait dans votre café, uniquement 3%, moi, ça me va. Mais si vous prenez trois tasses de lait par jour, en termes de gras saturé, ça peut faire une différence, surtout si vous avez du mal à contrôler votre cholestérol sanguin. Mais si vous prenez juste un peu de lait dans votre café, moi, le 3,25, c'est mieux que la crème, ça me va quand même. Ensuite, autre question. Merci, Manon. Est-ce que les aliments en région éloignée, absolument. Est-ce que ces produits contiennent des fruits, des légumes? Des légumes, oui, mais pas de fruits. Donc, on conseille le repas. Moi, je m'ajoute toujours des petits tomates cerises, des carottes et compagnie pour avoir un petit peu plus de légumes parce que j'adore les légumes. Je suis très, très fan de légumes. Annie Lapreille, est-ce que les confitures comptent pour un fruit? Non, parce que la quantité qu'on prend, c'est comme une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe. Ça ne compte pas pour un fruit, mais vraiment, je n'ai rien vu d'équivalent sur le marché. C'est tellement, tellement intéressant. Ici, on a une autre question. Qui devrait boire plus d'eau? Moi, pour les besoins en eau, on parle d'à peu près 1,5 litres à 2 litres, plus si on fait du sport. Et, bon, bien Amélie qui s'en vient, je vais vous la présenter. C'est Amélie, c'est elle qui organise les lives. Bon, voici Amélie. Bonjour. Et Amélie, si vous avez des idées pour des lives, bien, c'est elle qui fait le programme. Oui, absolument. Vous pouvez me soumettre vos idées intéressantes pour qu'on puisse, oh, excusez, je ne sors pas. Pour qu'on puisse les planifier, puis vous véhiculez plein d'informations que vous voulez, en fait, que vous souhaitez apprendre. Bon, bien, génial. Mais je te fais venir, Amélie, pour avoir les céréales. On a des questions sur la tartinale, les céréales. Je veux que tu m'apportes les produits. Ah, bien oui, avec plaisir. Pour vous les montrer. Fait que, voilà. Ça, c'est notre petite bulle au bureau. On est juste trois personnes au bureau. Le bureau est ouvert en permanence. Avec mon conjoint, c'est la seule gang que je vois au quotidien. Fait que ça fait partie de notre bulle. Je veux juste vous montrer les produits parce que vous aviez des questions. Mon musli, ça, c'est mon musli. C'est ma céréale préférée. C'est comme de l'avoine. Il y a une petite recette derrière. On peut le manger chaud ou froid. C'est vraiment bon parce que j'ai dans mon musli 100 grammes de fibres. Très, très peu de sucre. Le sucre des raisins, cajou et compagnie. C'est vraiment le fun. Mon mélange à biscuits pour des biscuits maison. Wow! Vraiment le fun. Mélange à muffins. Chez Métro, je vous rappelle les points de vente. Mélange à muffins ici. Et qu'est-ce que j'ai... Ah, ça, c'est le fun aussi, mon chai avec la cannelle. Très tendance. C'est le fun de mettre ça sur un yogourt. Donc, j'ai des graines de citrouille. Le granola de chai, il est super le fun. Ah, voilà. C'est ça que je voulais montrer. Je veux vous montrer mon lancement chez Métro demain et Costco parce qu'en fin d'un an, on travaille là-dessus. Là, je vais vous parler de toutes mes nouveautés. Deux nouvelles collations. Ça, c'est Edamame et Canberge. Edamame et Canberge, là, c'est... Tu sais qu'on parle d'une collation protéine-glucide, là. Ça, c'est vraiment bien. Fait que j'ai 6 grammes de protéines. C'est comme un oeuf en termes de protéines. Et j'ai 10 grammes de glucides. Fait que j'ai... Tu sais, tantôt, on parlait du ratio. J'ai exactement ce ratio-là dans mes collations. Donc, Edamame et Canberge sont ma boutique en ligne. Chez IGA, à compter du 28 février. Et j'ai mes pois chiches préférés. Fait que j'adore les petits pois chiches rôtis. Chili lime. Chili lime parce que, au lieu de manger des chips, rien ne vaut un petit sachet de pois chiches. Ça, c'est super le fun. C'est 100 calories seulement. J'ai juste 14 grammes de glucides, 4 grammes de fibres et j'ai mon 5 grammes de protéines. Fait qu'on a encore un bon ratio glucides-protéines. Ma grande nouveauté, demain, je vous l'annonce. Regardez si c'est beau. C'est tellement beau. Voilà. Ça, c'est ma nouveauté. Et voyez-vous, c'est Dr. Isabelle, ma marque. Pourquoi j'ai pris cette marque-là? Parce qu'on lance en Ontario. Puis, on lance national. Donc, c'est des repas. Comme ça, vous allez trouver trois variétés. Mépiné, VG. On a de la PVT, protéines de soya. Des légumes grillés sur le dessus. Regardez ici comme ça. Péné, VG. Ma tagine de poulet. Tagine de poulet avec un citron confit. Ils sont tellement beaux, les repas en plus. Skin pack. Donc, on n'a aucun givre sur le dessus. Ça se garde un an. Et j'ai ici mon plat chez Costco. J'ai choisi le poulet dijonnèse pour Costco. Avec plein de légumes. J'ai toujours des grains entiers. Donc, j'ai du riz brun. Et ça, ça vaut vraiment pour ma gamme en ligne aussi. Toutes mes pâtes, c'est du blé entier. Mes riz, c'est du riz brun. Donc, c'est une gamme pensée par un nutritionniste, développée par des nutritionnistes. Donc, c'est vraiment une gamme avec des grains entiers, etc. Donc, voilà. C'est ma surprise pour demain. Je vais faire une petite vidéo. Je m'en vais chez Métro pour le dévoilement. Bon, bien, c'est sûrement Marie-Pierre Couture. Ou bon, peu importe, je vais vous enlever. Vous devez être tanné d'être à l'écran. Je vais vous enlever. Je continue à vos questions. Parce que je n'ai jamais autant de monde après une heure de live. Mais c'est bien parfait. Vos menus pour perte de poids. Est-ce qu'on doit prendre en protéines glucides? Oui, vous faites un petit calcul au début. Et puis, vous prenez le menu qui est adapté pour vous. Je continue dans les questions. Question de Marie sur le jeûne. Très intéressant. Oui, c'est tellement, tellement populaire. Je continue. J'ai plein de nouvelles questions. C'est le fun. Hélène, merci. Ça a l'air délicieux. Parfait. J'ai trop de questions. J'ai-tu le temps de finir? Bien, moi, je ne suis pas pressée. Au IGA à Rouyn-Noranda, oui, j'espère être là, mais en théorie, mes céréales et tartinades. Elle a oublié de m'amener mes tartinades. Ah non, je l'ai, ma tartinade. Regardez ici. Ça, c'est ma tartinade. Fraise et écoeurant. Voyez-vous ici, j'ai 3 grammes de sucre, 2 grammes de fibres. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à atteindre. Je n'ai que 20 calories par cuillère à soupe. Et c'est fait dans la belle ville de Québec par un fabricant artisanal. Et ça, vous trouvez ça dans les métros, dans les IGA. S'il n'est pas dans votre IGA, appelez-moi parce que j'appelle le gérant pour qu'il rentre. Ida, bien merci, Ida. Est-ce que tous les plats végés sont faits de pâtes de blé anti? Oui. Nos repas sont uniquement des grains anti, sauf notre orzeau. Je n'ai pas trouvé d'orzeau de blé anti. Il y en a peut-être, je n'en ai pas trouvé. Donc, c'est un orzeau au tofu, feta, tomates séchées. Et ça, c'est de l'orzeau de blé régulier. Sinon, macaroni, lasagne, c'est vraiment que des grains anti. Est-ce que les produits vont être disponibles au métro en Ontario? Ah oui, j'avais un appel hier avec Métro Ontario qui sont intéressés de lister ma gamme. Évidemment, je ne suis pas connue là-bas. Il faut que je démontre que je vais faire du marketing pour me faire connaître. Mais effectivement, c'est vraiment prévu. Mirella, est-ce qu'ils sont congelés? En fait, ils sont surgelés. Donc, on a une longue durée de vie. Il n'y a pas de glace sur le dessus. Puis, le plat qui est surgelé, c'est une technique très particulière. C'est tellement savoureux. Les légumes restent croquants. Vous allez voir, on est vraiment fiers du résultat. Est-ce que tous les produits, bonne question, sont en vente au même endroit, on doit les chercher? Bon, il y a des magasins que tout est rassemblé. Je suis en bout d'aller, tout est là. Il y a des magasins où j'ai mes céréales d'un céréal, les confiture d'un confiture, les plats surgelés d'un surgelé, les collations prêtes à manger, les épices, ici, sont dans les fruits et légumes. Des fois, c'est difficile. J'aimerais bien regrouper tout ensemble. Mais comme les magasins me disent, Isabelle, on n'est pas un magasin Isabelle Europe, on est un magasin métro. Je comprends. Parfait. Est-ce que ça va au four micro-ondes? Oui, tout à fait au four micro-ondes. 4-5 minutes. C'est une pellicule. Je pourrais peut-être en ouvrir un pour vous montrer comment ça marche. Les autres plats aussi, c'est micro-ondes 5 minutes. C'est prêt, on peut le faire au four aussi. Regardez, il y a même le petit citron. Ça, c'est mon plat, à quoi ça ressemble. Donc, on est sous vide. On n'enlève pas la pellicule. Parce que si on lève la pellicule, la cuisson se fait dans la pellicule. Puis, on laisse reposer une minute pour ne pas se brûler. On enlève la pellicule qui va gonfler en cuisant, puis c'est prêt. Avec des carottes. J'ai plein de légumes là-dedans. J'ai un peu de pois chiche. C'est citronné. C'est parfaitement épicé. Ça, c'est ma tagine que j'adore. OK. On continue. Doit-on faire des jeûnes? Non. Moi, je ne suis pas en faveur des jeûnes. C'est correct de dire que je bois moins d'alcool, je diminue le sucre. Ça fait du bien. Je trouve qu'on dort mieux. Donc, j'essaie d'espacer comme moi l'alcool le week-end. J'ai un meilleur sommeil. Je ne dirais pas jusqu'au jeûne. Avez-vous d'autres questions? C'est rare que je reste aussi longtemps. Ça fait une heure que je suis avec vous. Juste être sûre que j'ai répondu à tout le monde. J'aime ça m'assurer d'avoir répondu à tout le monde durant ce live. C'est un rendez-vous. Je vous dis, c'est vraiment un rendez-vous tous les mercredis à midi 15. J'ai vraiment des invités super intéressants. Il y en a pour tous les goûts. On va jaser stress un petit peu plus tard en février. On jase activité physique. On jase satiété. Alimentation en pleine conscience, etc. Bon. Vous les avez trouvés des épices à légumes. Manon, merci beaucoup. Que des bons commentaires. C'est fait par Garneau. Hey, chic type, M. Garneau. C'est incroyable. Les épices pour les légumes sont vraiment difficiles à trouver. Cathy, merci de nous le souligner. Si vous voyez un magasin, peu importe le produit, qui n'ont pas mes produits, dites-nous là notre bureau. Comme je vous dis, on est ouvert à temps plein. Et vous nous appelez, vous nous écrivez sur le site isabelluot.com. Et ça nous permet d'appeler le magasin et de s'assurer que le produit est listé. Même les épices à viande, moi, je les utilise beaucoup dans des sauces tomates. J'aime ça bien relevé. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir une sauce tomatée. Est-ce possible d'acheter vos produits en ligne? Tellement. Je vais vous mettre encore une fois notre bannière qui est ici. isabelluot.com. C'est vraiment, vraiment isabelluot.com pour acheter nos produits en ligne et vous faire livrer directement à la maison chez vous. Donc, vraiment, vous n'avez aucun souci. Vous pouvez nous appeler. J'ai la belle Nancy qui est au téléphone, qui est une super réceptionniste. 1-877-761. Je pourrais même vous l'écrire tout de suite, notre téléphone. On est là. Moi, je suis au bureau à temps plein. Je vous mets le numéro. Le numéro ici. C'est notre numéro de téléphone. Donc, Nancy, fidèle au poste, elle est là pour répondre à vos questions. Il y a toujours une nutritionniste qui est famille en permanence au bureau. N'hésitez pas à nous appeler pour vos questions. Évidemment, c'est une consultation. On ne peut pas faire une consulte au téléphone, mais on peut vous donner quelques renseignements et bien vous guider pour les achats en ligne. Donc, appelez-nous et dites que vous étiez sur le live si vous voulez votre rabais de 75 $ aujourd'hui. Donc, un gros merci. Est-ce que les prix sont identiques en ligne et en magasin? En ligne, un peu plus cher. Pourquoi? Parce que ça inclut la livraison. La livraison est gratuite, mais on a la boîte, la glace, montez votre commande. Donc, tout ça se paie. Ça fait que c'est un petit peu plus cher, mais vraiment pour le prix, là, une boîte de 10 repas livrée chez vous sans taxe pour 95 $. Vraiment, ça vaut la peine. Vos produits sont excellents. Merci, Josée. Oh, beau pitou, tout blanc. Il est vraiment beau. Cathy, merci parce que Cathy Bérubé, qui est toujours fidèle au poste. Bien, je pense que c'est pas mal ça. J'ai adoré avoir un suivi en nutrition, Cathy. Ah, bien, génial. Merci. Très contente des services de Stéphanie. Merci, Cathy. C'est un beau témoignage pour notre écoute, pour notre équipe. Mon Dieu, je commence à déparler. Fait que je pense que je vais vous laisser. Merci tellement, tout le monde, d'avoir été là ce midi. Je vous dis à mercredi prochain pour jaser. Activité physique, perte de poids. Pourquoi? Que quand on bouge, on mange plus. Donc, on démystifie pour ça avec un super kin. Il s'appelle Dr. Kin. C'est Maxime Saint-Onge. Et notez aussi à votre agenda le 27 avec notre chef, Mélanie, pour des recettes santé. Puis, je vous invite à nous écrire pour les prochains thèmes. J'ai vu la ménopause, ça revient souvent. Je pense que je vais en faire un sujet en soi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent? Faites-nous pas. Je serai à Salubonjour la semaine prochaine aussi pour vous parler d'intolérance alimentaire, gluten, lait, lactose, etc. Et la semaine qui suit pour vous parler, donner des trucs pour manger plus de légumes. Alors, voilà qui complète mon heure avec vous. Et, bien, bonne année tout le monde. Puis, je vous souhaite évidemment la santé. Mais je vous souhaite surtout de penser à vous, de vous accorder des petits moments de détente, des stratégies anti-stress, de penser à votre santé physique, mais mentale aussi. Parce que ça, c'est important plus que jamais. Alors, je vous embrasse tout le monde. Et puis, au plaisir. Puis, merci pour tout.